Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Emma et moi, on vous prépare des tartelettes aux petits fruits. Emma va vous nommer les ingrédients. Ça prend des croûtes à tartelettes, des petits fruits, du yogourt grec nature et de la compote de fruits. Les tartelettes, il faut les sortir 5 à 10 minutes à l'avance pour les faire décongeler. Et on les met au four à 375 degrés, 10 à 12 minutes. Nos tartelettes s'en vont au four à 375 et on va préparer le mélange entre temps. On va couper les fruits en petits morceaux. Quand on fait des desserts comme ça, Emma, elle aime beaucoup couper les fruits. Donc, c'est son travail. Donc là, en ce moment, elle va couper les fraises. Elle va couper aussi les ananas, les framboises et les bleuets. On va les garder tel quel. Comme ça, ça va servir comme garniture, comme sur le carton. Ouais, on va le faire comme sur le carton. Bah, pas avec les mêmes fruits. Par exemple, j'avais mis les bleuets. Ok, ça fait qu'on va enlever les bleuets. On va enlever les frappes. Vous pouvez mettre les fruits que vous voulez. Nous, des fois, l'été, on le fait avec des mangues. Mais tantôt à l'épicerie, les mangues n'étaient pas vraiment mûres. Donc, je ne voulais pas attendre pour le faire. Donc, on le fait avec les fruits de saison ou les fruits que vous avez sous la main. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On vous a gardé les petits moments cocasses qu'on a eus pendant qu'on tournait la vidéo. Maintenant, je vais préparer le mélange qui va à l'intérieur des tartelettes. Ça va être du yogourt nature avec de la compote, de mangue et de pêche. Vous pouvez aussi mettre des vrais mangues, des vrais pêches ou peu importe. Moi, je n'en avais pas trouvé à l'épicerie. C'est pour cette raison que j'ai pris la compote. J'ai pris de la compote sans sucre ajouté. Et là, on va passer ça au mélangeur pour que ça soit bien mélangé. Ça avance bien? Oui, j'ai brûlé la maman. Ah oui? Non, mais il y a des brûles qui se mettent dedans. Tu travailles bien, ma? Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas donner des vrais couteaux aux enfants. Mais eux, ils cuisinent depuis qu'ils sont tout petits. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent des vrais couteaux. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez donner des couteaux soit en plastique. Ils se vendent aussi des couteaux en bois pour les enfants. Mais nous, on n'a jamais acheté ça. Je vous en ai toujours donné des vrais couteaux. Waouh! Tu es super minutieuse et malade. Tes petits morceaux sont très... Tu as vu? J'avais oublié à quel point elles travaillent bien quand elles coupent des petits morceaux comme ça. J'ai fini ma partie. Je vais attendre que les tartelettes soient prêtes. Et je vais attendre Emma aussi avec ses fruits. Presque elle est finie. C'est juste qu'il y en a beaucoup. Vous l'avez? On a des voleurs de fruits ici qui passent partout. Quoi? Je vais manger un de chaque. Ok. Ça fait qu'elle a mangé un de chaque? Oui. On a Léa, si tu peux dire allô? Allô. Emma a fini de travailler. On va attendre que les tartelettes soient prêtes. On va les sortir du four. On va les laisser refroidir un peu. Et après, on va mettre le mélange de yogourt, les fruits dessus. Et on va les mettre au frigo pendant une heure et demie à peu près. Emma, je peux arrêter de manger les fruits. Il ne va rester plus rien pour mettre dessus. Donc, si vous découvrez notre chaîne à partir de cette vidéo, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale à le four est prêt. Je disais, bienvenue sur notre chaîne familiale. Sur notre chaîne, vous trouverez du contenu sur notre vie familiale. Nos activités sorties, des recettes et bien plus. Si ce type de contenu vous intéresse... N'hésitez pas à vous abonner. Oh! Mais avant, tu disais, on vous invite à vous abonner. Ben... Tu as changé de style? Ben non, ben c'est parce que je ne me souviendrai pas que j'ai dit... Tu ne souviens plus de ton texte? Ben, j'ai dit, on vous invite à vous abonner. On reste bien. Toi, tu te souviens de ton texte? Au début. Alors, on va laisser la... Alors, on va laisser les tartelettes refroidir quelques minutes. Et après, on va mettre le mélange par-dessus. Hein? Action! Alors, la réalisatrice a donné le go. Hein? Merci Léa. Alors, on va reprendre. Les enfants sont allés chercher des bonbons en attendant. Bon, bref. Les tartelettes ont eu le temps de refroidir une quinzaine de minutes. Je vais ajouter le mélange à l'intérieur. Et Emma va mettre les petits fruits par-dessus. C'est parti! En passant, si vous avez des petites recettes de desserts faciles, rapides et qui fonctionnent bien chez vous, je vous invite à les partager avec nous dans les commentaires. Sur l'emballage, ils ont l'air d'avoir mis un petit peu de... Un genre de coulis de fruits ou quelque chose comme ça dessus. Donc, j'imagine que la garniture pouvait faire à peu près ce que vous voulez. Sauf que nous, on n'a rien mis. Puis, la compote aussi, c'est pas obligatoire. Donc, c'est vraiment juste pour donner du goût au yogourt. Parce que c'est du yogourt nature qu'on a utilisé. Mais sinon, je pense que c'est vraiment une recette qu'on peut vraiment s'approprier puis de faire selon nos goûts, selon nos préférences. Et les fruits qui font... C'est bon! Voilà. Ce petit bout de la vidéo, on va l'avancer. Sinon, on va vous garder ici jusqu'à demain matin. Emma est très minutieuse dans son travail. Ça me surprend toujours de la voir comme ça en cuisine parce que c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie. Mais quand elle est en cuisine, elle est toujours très calme, très minutieuse. En passant, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker. Et si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, il nous reste ça de petits fruits. On va garder le restant... Qu'est-ce que tu fais? Elle le passe sur son bonbon. OK, bref. Il nous reste ça de petits fruits. Demain, on va le garder pour faire un smoothie. Ne touche pas. Non, Emma, touche pas. On va le garder pour faire un smoothie demain. Pour le moment, les tartelettes ont été garnies. Et je mange. Les tartelettes ont été garnies. On va les mettre au frigo pendant à peu près une heure. Et on vous revient tantôt. Là, j'ai laissé les enfants aller prendre des bonbons d'Halloween. Là, ils sont en train de manger la compote aussi. Dites-moi, comment vous contrôlez les bonbons d'Halloween chez vous? Parce que nous, si vous avez vu notre vidéo d'Halloween, on a eu une grosse récolte de bonbons, honnêtement. Mais je vous avoue que les enfants, des fois, c'est quand même particulier. Là, ils demandent tout le temps des bonbons. Comment vous contrôlez ça chez vous? Donc, si vous avez envie de partager votre expérience avec moi, vous me le direz. Qu'est-ce qu'il reste dans la compote, Emma? Veux-tu nous montrer, s'il te plaît? C'est pas pire. Attention, ça va tomber. Alors voilà, les tartelettes sont prêtes. Maintenant, on va y goûter. Moi, j'ai pris avec beaucoup d'ananas. Emma, qu'est-ce que tu as pris, toi? J'ai pris avec un de chaque, avec un petit peu de tous et il y a un bleu et un seul. Et toi, Léa? Moi, j'avais plus de pantaloupe. Moi, j'avais pris il y a 43. Donc, voilà ce que ça donne. On va y goûter. Hum, c'est bon. Hum, c'est bon. Le problème, c'est à croûter longtemps. Hum, hum. Si vous voulez voir le petit moment cocasse de cette vidéo, on vous invite à rester jusqu'à la fin. Sinon, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt. Bye! Merci. Oh, qu'est-ce que tu voulais dire? On vous invite à vous abonner. Ok, vas-y. On vous invite à vous abonner. Bye! Bye. Un, deux, trois. Donc, quand les tartelettes vont être prêtes, on va les laisser refroidir un peu et on va mettre... Oh, il va... Et on va mettre les fruits et le mélange. Oh! Oh! Oh, pardon, chérie, doudou, pardon, doudou. Oh! C'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos. Si vous découvrez votre... Notre chaîne... Oh, Seigneur, Jésus. Il reste 22 secondes. Si vous... Go, maman, là! Si vous découvrez... Non, en quelle seconde? Si vous découvrez notre chaîne à partant de cette vidéo, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. La... Le four va être prêt. Ok, donc, si vous découvrez notre chaîne à partant de cette vidéo, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale à Le Four est Prêt. Oh, ça va! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mélange dans les tartelettes et Emma va mettre les petits pois. Les petits pois. Les petits pois. Ok, j'en commence. T'as besoin d'aide ou tu vas y aller tout seul? Hum 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 hum. De quoi? Hum hum hum. Ça va y aller tout seul. J'avais compris. Merci, Yann. Bon, finalement, il reste quatre tartelettes, là. Tu prends du temps sur mon téléphone, ma beurre. Il reste quatre bleuets. Bleuets. Bon, finalement, il ne restera plus rien, hein? Mais bon, les étoiles sont dit, hein? Alors, on va mettre ça au frigo à peu près une heure et on vous revient tantôt. On vous revient. Dans les vidéos, c'est bizarre de dire qu'on vous revient tantôt, alors que tu arrives dans une heure, mais pour eux, dans 30 secondes. Ouais, c'est ça, tantôt. Alors, les tartelettes ont été garnies. On vous revient tantôt, on va... Non. Hey! Les tartelettes ont été garnies. On va les mettre au frigo pendant à peu près une heure et on vous revient tantôt. On vous revient tantôt. On vous revient tantôt.